Pourquoi Magritte aujourd'hui ? Parce que Magritte aujourd'hui est toujours... Le surréalisme, et Magritte en particulier, n'est jamais démodé, voyez-vous. Il suffit de voir un peu la publicité, et tout le champ publicitaire et l'imagerie contemporaine est inspiré profondément de Magritte. Maintenant, ce sont surtout les œuvres qu'on n'avait jamais vues auparavant. Je parle pour moi, il y a certaines œuvres que j'avais jamais soupçonnées, donc l'existence, et voilà, dont j'avais jamais soupçonné l'existence, et que je vois ici, c'est surtout ça, surtout quand on est surréaliste, quand on aime le surréalisme, la peinture surréaliste, découvrir une nouvelle œuvre d'un grand artiste comme Magritte est toujours une extase. Je trouve que c'est bien dosé, en fait, toute la scénographie, il y a des petits textes d'Éloi, il y a des petits textes de Nausière, des petits textes de poètes qui alimentent, ça donne l'esprit de l'équipe, en fait, les autres pieds nickelés du surréalisme. Et puis, pourquoi pas Bruxelles, qui est capitale de l'Europe, donc c'est vraiment à la fois ses origines, mais également Bruxelles, c'est toute l'Europe. J'adore Bruxelles, vous savez, quand on vient de France, on vient relaxer à Bruxelles avec les Belges, on sort de notre stress pour être en Belgique, donc je viens pratiquement toutes les six semaines ou tous les deux mois. Que ça va métamorphoser Bruxelles, c'est évident qu'il y avait les beaux-arts, et il va y avoir Magritte, c'est un virage qui devrait être senti, je pense. Voilà.